Bienvenue sur Agora. En 2017, le groupe Anonymous Global a publié une vidéo qui avait fait énormément parler d'elle. Dans cette dernière, le collectif affirmait que la NASA était sur le point d'annoncer la découverte d'une forme de vie intelligente extraterrestre. Publication prise au sérieux par bon nombre de personnes, surtout quand l'on considère l'intérêt que porte ce sujet au sein de la communauté. Cela dit, qui se cache réellement derrière Anonymous Global et pourquoi leurs propos ont-ils fait autant jaser la toile ? S'agissait-il d'une information exacte ou de spéculation ? Découvrons tout ça ensemble. Qui est Anonymous Global ? En se basant sur la description faite sur leur chaîne YouTube, Anonymous Global ne serait donc pas en réalité un groupe, une organisation ou encore moins un collectif officiel. Il s'agirait plutôt d'une idée partagée ou d'un concept si l'on préfère. Tout le monde pourrait ainsi devenir Anonymous. Le tout serait juste de rester dans l'anonymat et de mener des actions dans un but particulier. C'est bien beau tout ça. Mais quand on est connu mondialement comme étant l'un des plus célèbres groupes d'activistes, difficile de passer pour les gentils. D'après le New Yorker, ce serait même le groupe de piratage non gouvernemental le plus puissant de tous. Cela dit, comment le groupe s'est-il créé ? Les origines d'Anonymous. Pour commencer, il serait important de savoir ce que signifie le mot activiste. En effet, ce mot provient de la combinaison entre hacker et activiste. Cela met donc clairement en avant l'objectif du groupe qui est d'utiliser des moyens informatiques pour arriver à leur fin. Ceci pour des causes spécifiques. Tels qu'ils se décrivent eux-mêmes, ce sont des activistes. Ainsi, ce réseau d'activistes vaguement organisé doit ses origines au forum en ligne basé sur l'image 4chan qui a été créé en 2003 et utilisé à l'échelle internationale. Le nom Anonymous tire son inspiration de l'anonymat perçu sous lequel les utilisateurs publiaient sur 4chan. Deux caractéristiques principales, notamment le masque de Guy Fawkes qu'il porte en public et l'image de l'homme sans tête symbolise le collectif. Les Anonymous impliqués dans tout. En 2008, le collectif a connu sa première grande mobilisation intitulée Project Chanology. Après que l'église de Scientology ait retiré une vidéo de Tom Cruise qui vantait leur religion sur internet mais l'a présenté négativement. Anonymous a réagi en postant une vidéo sur Youtube intitulée Message à la Scientology, exprimant son désir de déterminer le niveau de dangerosité de cette organisation et de dénoncer la violation de la liberté d'expression résultant du retrait de la vidéo de Tom Cruise. Ainsi, avec des manifestations devant les églises de Scientology et des multiples vidéos publiées, le groupe a renforcé son pouvoir et sa détermination dans le cadre de ce premier projet. Depuis ce passage, le collectif d'activistes s'est impliqué dans bon nombre de causes allant d'Occupy Wall Street à la fusillade de Michael Brown. Cependant, la réputation du groupe a réellement commencé par prendre un coup lorsqu'ils ont été accusés par les médias de cyberattaques contre les gouvernements et les entreprises. Des accusations qui ont bien évidemment joué sur leur notoriété. Ainsi, même si le collectif est reconnu pour son action dans la lutte contre les cyber-jihadistes et pour ses efforts des représailles contre les attentats terroristes contre le journal Charlie Hebdo, nos amis les activistes portent désormais la casquette des super méchants. Anonymous est donc resté dans l'ombre pendant une longue période, jusqu'à revenir en 2017 avec la publication d'une vidéo venue de nulle part qui a complètement fait les ragots du web. Les Anonymous affirment que la NASA aurait découvert des extraterrestres. Non, cette fois, il ne s'agit pas d'attaques contre des groupements politiques, de manifestations contre l'église de Scientologie ou encore de lutte contre le cyber-terrorisme. Dans cette dernière vidéo, le collectif est une annonce des plus inhabituels. Ils sont persuadés que la NASA possède des preuves de vie extraterrestre. En regardant la vidéo de 12 minutes, on y voit tout de suite le narrateur, un personnage portant le masque de Guy Fawkes, caractéristique propre des Anonymous, qui s'exprime d'une voix synthétisée en disant que l'humanité est sur le point de découvrir l'existence de vie extraterrestre. Il s'appuie ainsi sur les propos de l'astrophysicien Thomas Urbuchen, un porte-parole de la NASA, qui avait déclaré durant une récente audition du comité pour les sciences que la civilisation humaine est sur le point de faire l'une des découvertes les plus profondes de l'histoire, compte tenu de toutes les activités et missions de chasse à la vie extraterrestre. Ainsi, le scientifique aurait mentionné la découverte d'hydrogène sur une lune de Saturne, Encelade, sans oublier les observations prometteuses de l'océan présent sur la lune de Jupiter par le télescope spatial Hubble. D'après les astronomes, ces deux mondes présenteraient des caractéristiques favorables à la vie. M. Urbuchen aurait également évoqué la planète Mars, qui abritait autrefois de l'eau liquide, ainsi que Trappist-1, un système composé de sept planètes rocheuses dont certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire une région où l'eau peut exister à l'état liquide. D'autre part, la vidéo aborde la découverte des 210 exoplanètes, dont 10 habitables, faites par le super télescope Kepler. Elle mentionne aussi que l'humanité aurait déjà établi un contact avec des êtres intelligents provenant de mondes extraterrestres. Il y en a beaucoup qui affirment qu'officieusement, l'humanité aurait déjà pris contact avec des aliens, et pas seulement des petits micro-organismes flottant dans de grands océans, mais des civilisations spatiales avancées. A affirmé le narrateur, qui s'est emparé des écrits de Brian Olehary, un ancien astronaute de la NASA, qui a fondé avant de mourir en 2011 le New Energy Movement, dont l'objectif est la mise au point des machines carburants aux forces primales du cosmos. La vidéo montre également des captures d'objets volants non identifiés retrouvés un peu partout dans le monde, le tout sur une musique de fond qui a de quoi angoisser. Cela dit, lorsque Thomas Zurbuchen affirmait, avec toute cette activité dédiée à la recherche de la vie dans tant de domaines différents, venez-t-il réellement sous-entendre par là que cette découverte a déjà été faite ? Les points évoqués et les arguments apportés dans la vidéo sont bel et bien pertinents, mais peuvent-ils prouver les affirmations de nos chers activistes ? Des spéculations et rien que des spéculations. Il devient de plus en plus difficile de totalement refouler l'existence d'une forme de vie intelligente ailleurs dans l'univers, surtout de par les différentes découvertes que font la NASA. Cependant, certains s'avancèrent peut-être un peu trop vite. Nous savons tous comment fonctionne Internet. Il suffit de quelques mensonges ou théories du complot pour construire un raz-de-marée. Cela dit, après tout cet engouement médiatique, la NASA a fini par intervenir afin de dissiper les spéculations sur le sujet. C'est lors d'un communiqué de la Planetary Science Division qu'elle a déclaré. Malgré l'enthousiasme suscité par les dernières découvertes du télescope orbital Kepler, il n'y a aucune annonce de prévue concernant la vie extraterrestre. Le principal intéressé, Thomas Zurbuchen, a également réagi. Contrairement à certaines affirmations, il n'y a aucune annonce qui devrait être faite à propos d'une possible vie d'extraterrestre. Il a toutefois poursuivi en disant, « Sommes-nous seuls dans l'univers ? Nous n'avons pas de réponse encore, mais les missions en cours pourraient bien nous aider à répondre à cette question fondamentale. » A-t-il poursuivi. Anonymous sur le déclin ? Anonymous n'a donc fait que l'objet de spéculations. Il est vrai que le collectif est déjà livré des informations par le passé qui se sont révélées justes. Par conséquent, n'importe quel internaute pourrait être à l'origine de la vidéo. Suffirait juste de quelques compétences en montage. Tiens, le narrateur de cette vidéo par exemple, qui semble avoir un faible pour les aliens. Ce dernier a d'ailleurs republié quelques temps après une nouvelle vidéo sur les OVNI. Cela faisait bien longtemps que cette organisation avait disparu des radars. La vidéo a été partagée par une avalanche de médias et a été visionnée plus de 2 millions de fois. Alors, sommes-nous vraiment seuls ? En tout cas, pour certains scientifiques, comme le célèbre astrophysicien Stephen Hawking, il est beaucoup plus probable que l'existence d'extraterrestres soit vraie. C'est dans une série de documentaires diffusés sur Discovery Channel que ce dernier a affirmé. Pour mon cerveau mathématique, les chiffres rendent à eux seuls le fait de penser aux extraterrestres parfaitement rationnel. Ceci pourrait vouloir dire que selon son raisonnement mathématique, penser à l'existence d'autres êtres vivants quelque part dans l'univers est parfaitement logique. Pour lui, la véritable difficulté réside plutôt dans le fait d'imaginer à quoi pourraient ressembler ces êtres supposés être doués d'intelligence. Il a également ajouté, si des extraterrestres nous rendent un jour visite, le résultat serait semblable à ce qui s'est passé avec Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. Un résultat pas vraiment positif pour les populations locales. En attendant qu'ils nous surprennent, la NASA semble bien disposée à faire le premier pas. La NASA prédit une découverte d'extraterrestres pour 2025. Selon la NASA, nous ne tarderons pas à trouver des preuves de vie extraterrestre. Les scientifiques de l'agence spatiale sont convaincus que nous pourrions prouver, et ce, de manière formelle, l'existence d'une vie en dehors de la Terre bien avant la moitié du siècle en cours. Par conséquent, nous nous rapprocherions donc probablement de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. La directrice de la division des sciences de la NASA, Hélène Stoffan, a déclaré que des signes significatifs de vie extraterrestre pourraient être découverts dans les dix prochaines années et qu'une preuve formelle pourrait être obtenue d'ici 20 à 30 ans. Elle est responsable des programmes de recherche liés à l'exploration scientifique de la Terre, du système solaire et de l'univers. Autour d'une table ronde sur la recherche de vie extraterrestre, cette dernière déclarait qu'en tout état de cause, nous disposons d'une technologie requise et que nous sommes proches de la mettre en œuvre. Elle confirme également que nous réalisons de bons progrès, car nous savons où et comment effectuer des recherches. Un optimiste bien partagé. Les propos de la directrice ont positivement marqué d'autres experts de la communauté spatiale qui n'ont pas hésité à la soutenir. Plusieurs médias américains ont relayé l'optimisme de cette dernière quant à la découverte de la vie extraterrestre. Un ancien astronaute de l'agence spatiale américaine, John Grunfeld, présent également autour de cette même table, ronde, avait affirmé être convaincu que la grande rencontre était proche. Selon lui, la découverte de signes de vie dans notre système solaire est à portée de main. Il en va de même pour la détection de traces de vie sur une exoplanète. Une multitude de planètes habitables dans l'univers. Les images prises par le télescope Kepler, qui se concentrent principalement sur la découverte de planètes, ont montré qu'une majorité d'étoiles dans le ciel ont des planètes en orbite. Cependant, le fait que les planètes aient des conditions propices au développement de la vie extraterrestre ne signifie pas forcément qu'il est de la vie extraterrestre. La collecte de preuves concrètes est donc essentielle pour confirmer l'existence de vie ailleurs. Le télescope James Webb, lancé en 2018, aidera à étudier les atmosphères des exoplanètes et pourrait permettre d'accélérer les découvertes. La NASA se lance également à la poursuite d'OVNI. La NASA a affirmé qu'elle commencerait également par mener des enquêtes sur les signalements d'objets volants non identifiés. Nous avons les outils et le personnel nécessaire qui peuvent nous aider à améliorer notre compréhension de l'inconnu, a déclaré notre ami Thomas Zurbuchen pour justifier les raisons de cette prise de décision par l'agence spatiale américaine. Il est clair que les Etats-Unis ne considèrent pas ces objets comme étant nécessairement des preuves d'une présence extraterrestre, mais plutôt que l'hypothèse ne peut être complètement écartée. Ainsi, l'élucidation du mystère des objets volants non identifiés sera désormais une des missions du responsable associé de la branche des missions scientifiques de la NASA. Avec l'aide du Pentagone et d'autres organismes qui sont déjà sur le coup depuis de nombreuses années, peut-être découvririons-nous que ces engins appartiennent bel et bien à des formes de vie extraterrestre, des recherches pour la sécurité nationale et aérienne. La NASA prévoit donc constituer une équipe parmi lesquelles figureront des professeurs scientifiques, un océanographe, des astronomes, l'ancien astronaute de la NASA Scott Kelly, ainsi que la journaliste scientifique Nadia Drake. L'objectif visé sera donc d'analyser les signalements d'événements inexpliqués qui ne peuvent pas être attribués à des avions ou à des phénomènes naturels connus. Depuis de nombreuses années, l'armée américaine a recueilli des données sur des rencontres insolites signalées par ses pilotes tels que des objets se déplaçant à des vitesses et de manières qui ne correspondent pas aux capacités actuelles de l'aviation. Les auteurs de ce rapport ont demandé des moyens additionnels pour étudier ces phénomènes, ce qui est désormais un fait accompli. L'étude est alignée sur l'un des objectifs de la NASA qui vise à garantir la sécurité des aéronefs étant donné que les phénomènes aériens non identifiés suscitent un intérêt tant du point de vue de la sécurité nationale que de la sécurité aérienne. Des résultats prévus pour mai 2023. D'après Daniel Evans, responsable de la NASA chargée de coordonner l'étude en question, le rapport obtenu de cette étude sera partagé publiquement en accord avec les principes d'ouverture, de transparence et d'intégrité scientifique de l'organisation. La NASA considère sa responsabilité envers le public de manière très sérieuse et garantit que toutes les données collectées seront accessibles à quiconque pour être consulté et étudié. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. A votre avis, l'humanité finira-t-elle par découvrir des traces de vie extraterrestre ou ce ne sont que des mythes ? Vous pourrez répondre dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et en cliquant aussi sur le bouton j'aime. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt sur Agora.